Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT et pour commencer les titres. Dans notre édition aujourd'hui, un entretien exclusif avec la tante de Thelma, la jeune lyonnaise qui a perdu la vie dans l'avalanche des deux Alpes la semaine dernière. Puis nous parlerons de travail. Lundi, François Hollande a annoncé son nouveau plan d'urgence contre le chômage. Nos journalistes sont allés voir sur le terrain si les propositions du président sont possibles. Enfin, nous terminerons sur une note de culture avec un artiste français qui a investi les stations de métro de Lyon comme lieu d'exposition. Une semaine après la tragique disparition de Thelma, la jeune fille tuée dans l'avalanche des Alpes, nos journalistes Maïly Serrici et Vincent Tricoli ont rencontré Marie L'Extrait, la tante de la jeune fille. Elles étaient vraiment fusionnelles. Sa grand-mère, elle a écrit un petit texte. Il faudrait que je vous le retrouve. La petite phrase, en fait, elle est juste comme ça. C'est la connivence entre Thelma et Anna était immense. Il suffisait que Thelma pointe sa joue avec son index pour que ce petit diable d'Anna s'empresse de venir lui faire un bisou. Thelma adorait. Sur cette vidéo, nous apercevons Thelma et Anna. Anna est la petite sœur de Thelma et souffre d'un lourd handicap mental. Toutes les deux avaient une complicité sans aucune mesure. Céline, leur mère, adorait les filmer. Thelma était élève de 1er S au lycée Saint-Exupéry en option sport et danseuse au Conservatoire de Lyon. Elle skiait depuis l'âge de 3 ans. Sa famille a créé l'association Thelma for Anna, dont les fonds iront vers les personnes atteintes de handicap mental. Une façon pour Thelma de continuer à aider sa sœur Anna. Elle aidait énormément sa maman et j'imagine aussi son papa. Quand elle était avec lui, elle savait très bien les contraintes qu'il y avait avec sa sœur. Elle ne se plaignait jamais, elle avait tout le temps le sourire. Dès qu'elle faisait quelque chose, elle y arrivait. C'était une skieuse exceptionnelle. Elle jouait de la clarinette, elle dansait. Tout ce qu'elle faisait, c'était bien. Et puis mercredi dernier, je n'arrête pas de croiser des gens, des copines, des profs. Et tout le monde dit la même chose. Elle était une lumière pour tout le monde. Et d'où encore un sens encore plus important de cette association, c'est qu'elle est passée parmi nous pour tout ça. Pour tout ça, pour redonner de la lumière à sa sœur. Je ne sais pas, peut-être que ça sera... Il faut trouver peut-être une raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, ses parents aujourd'hui, ils ont vraiment envie que ça continue et qu'elle continue d'exister. François Hollande a annoncé lundi son nouveau plan d'urgence contre le chômage qui ne cesse d'augmenter. Alors est-ce une manipulation politique avant la campagne présidentielle ? Ou un véritable plan de sauvetage ? Oui, mais Jarrier et Vincent Burki ont cherché à en savoir plus. Maxime a 23 ans. Depuis deux ans, il est à la recherche d'un emploi, comme 25% des jeunes. Pour contrer cette crise, François Hollande a annoncé lundi un plan d'urgence de 2 milliards d'euros. Son objectif ? Créer de l'embauche et encourager l'apprentissage. Il n'y a rien vraiment comme d'habitude. Est-ce que c'est réellement la bonne solution ? Est-ce que c'est assez ? Je ne sais pas si ça sera réellement assez encore. Je pense qu'il faudra toujours mettre plus. Mais c'est bien de tenter. C'est bien de mettre un plan social aujourd'hui par rapport à ça. D'aider les jeunes. Parce que c'est quand même ce qui va faire... C'est l'avenir de demain quand même. La tournée des agences intérimes est devenue son quotidien. En attendant les aides à l'apprentissage, Maxime continue ses recherches. Pour les entreprises, c'est aussi une bonne nouvelle, dont la CGPME se réjouit. En effet, ce plan pour l'emploi propose une prime à l'embauche de 4 000 euros pour les entreprises. Une mesure qui n'est pas sans faille. Il y a des entreprises qui sont tout à fait en capacité d'embaucher et qui du coup profiteront de cette manne alors que de toute façon elles auraient embauché. Donc sur cet aspect-là, il me semble qu'il faut aller un peu plus loin et creuser un peu plus la proposition gouvernementale. Ça nous paraît un peu tardif là pour l'instant. Mais en tout cas, au moins avoir une évaluation. Le plan du gouvernement pour l'emploi demeure encore bancal. Mais il a le mérite de faire espérer une France qui compte 2,9 millions de chômeurs. S'il est connu que les températures basses sont des conséquences sur le système immunitaire humain, les animaux sont eux aussi affectés par le froid. Alors comment le parc de la Tête d'Or gère cette vague du moment avec des animaux qui proviennent de pays exotiques ? Un reportage de Marie Rodortier et Elisabeth Brun. En moins d'une semaine, les températures ont brusquement chuté. Un changement soudain qui peut perturber les animaux, leur comportement mais aussi leur état de santé. Au parc de la Tête d'Or, ce sont 400 animaux que le vétérinaire doit surveiller. Quand il y a des changements de température comme ça, rapides ou pas, il peut y avoir des petits problèmes comme ceux qu'on peut avoir, un petit coup de froid, des choses comme ça. La gloutonnée, un peu dérangée au point de vue digestif, mais il n'y a pas de grosses maladies. Certains animaux craignent le froid et bénéficient d'un traitement spécial, comme les tortues. Les reptiles ont besoin d'hiberner à leur état naturel. Ici, elles restent éveillées dans des loges intérieures où une température élevée nécessaire à leur survie est maintenue. En fait, elles sortent qu'à partir de 20-25 degrés, donc en l'hiver, on les laissera en intérieur. Elles ont des larmes chauffantes derrière pour qu'elles soient bien. Contrairement aux tortues, plusieurs espèces ne sont pas dérangées par le froid. Le pandarou peut rester dehors toute l'année. Originaire de l'Himalaya, il a pris son pelage d'hiver. Habitué à ces températures négatives, il sort volontiers à la vue des visiteurs. La plupart des bêtes comme ce Gabon ont une cage intérieure ouverte en permanence. Le zoo est habitué à ces vagues de froid. Il les appréhende sereinement. Elles demandent tout de même à chaque fois une vigilance accrue. Évidemment, parce qu'il y a certaines espèces qui sont de milieu tropicaux, donc quand il fait vraiment trop froid, soit on fait en sorte de ne pas pouvoir les sortir. Donc on a des loges intérieures suffisamment grandes et suffisamment chaudes pour eux. S'ils gèlent, on casse le gel. On va aussi faire attention pas que aux animaux, mais aux bâtiments. C'est-à-dire qu'on va couper l'eau qui est en extérieur pour éviter que tout casse. Évidemment, c'est comme à la maison. Aucune maladie n'a été déclarée au parc de la Tête d'Or due au froid. Et heureusement, les températures augmentent à nouveau dès vendredi. Belle cour, par Dieu, Vieux Lyon ou encore hôtel de ville, l'artiste urbain Sean Hart s'est emparé des stations de métro de Lyon. Des affiches recouvrent les murs du réseau TCL et remplacent les traditionnels encarts publicitaires. Un reportage de Marie Lacombe et Eline Dany. Depuis ce lundi 18 janvier, si vous prenez les transports en commun lyonnais et que vous levez la tête, vous pourrez apercevoir de grandes affiches noires aux lettres blanches ou inversement. Des messages à la touche philosophique qui interpellent les usagers des TCL. On est toujours pressé, on va toujours à fond, surtout avec le tapis. Le début du message, en fait, on ne le voit pas. Et on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui est écrit, au bout de 50 fêtes. Mais bon, c'est un peu trop tard le temps qu'on tourne, j'irai à la tête. Surtout que le message est au début. Donc il faudra l'air dès le début pour après, on les refond. Mais bon, c'est bien, moi je trouve que plus il y a des trucs comme ça, plus c'est un... Au lieu qu'il y ait des publicités, c'est mieux. Je trouve ça drôle de l'avoir mis à côté. C'est plutôt pertinent. Surtout que je prends souvent ce trajet-là pour aller au boulot. Et je me dis toujours que est-ce que je passe à côté ou est-ce que je me mets en mode pressé. Donc ça invite aussi à la réflexion dans son rythme de tous les jours. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Élargir son champ de vision. J'avance moins rapidement que je voudrais, mais j'avance. Il s'agit là d'œuvres d'art urbaine signées Chun-Art. Une initiative s'inscrivant dans le cadre de l'événement Étrange-Étranger, d'abord imaginé par Philippe Vincent. Moi ce qui m'intéresse c'est que c'est le boulot de Chun qui soit montré tel qu'on l'a vu dans des conditions un peu différentes de ce qu'il a pu vivre d'habitude. Alors après évidemment ça a été plus compliqué avec le citral pour trouver quelles phrases on pouvait mettre. Une exposition à découvrir également dans les bus et tram lyonnais jusqu'au 18 février prochain. Merci à tous d'avoir suivi notre journal, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, jeudi 21 janvier à Lyon, le ciel reste encore très chargé, cependant aucune précipitation ne sont prévues. L'après-midi, quelques éclaircies sont attendues dans l'ouest. Côté Mercure, il fera entre 4 et 6 degrés l'après-midi. Aujourd'hui, journée internationale du câlin, nous fêtons les Agnès. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501